La méditation du 14 novembre Dîner avec Dieu Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y a des derniers qui seront premiers, des premiers qui seront derniers. Luc 13, le verset 29 et 30 Contrairement aux chaises, on peut dire des tables qu'elles ont presque aussi anciennes que les murs. Les premières tables étaient au niveau du sol et ont été élevées pour devenir ce que nous connaissons aujourd'hui, du moins dans notre culture. Dans d'autres parties du monde, elles sont encore très basses. Nous avons actuellement des tables de toutes sortes de formes et faites de toutes sortes de matériaux. Carrées, ovales, rondes, triangulaires, en bois, en marbre, en verre, en métal, etc. Les tables qu'on peut rallonger à souhait sont très pratiques. Avec, on peut recevoir beaucoup de convives. Mais en plus d'être utiles, les tables sont des symboles d'unité, de recueillement, de fraternité, d'ouverture et d'acceptation. Nous nous asseyons autour d'une table pour bavarder, faire des confidences, partager un peu de nos vies, donner du bon et du vivant qui est en nous. Sur la table, on sert non seulement de la nourriture, mais aussi des regards et des sourires. À table, nos affections les plus profondes peuvent être données et reçues. Une table nous oblige à être originaux. Nous nous ouvrons aux amis et nous livrons à eux dans toute notre originalité. Et les hommes d'affaires le savent bien. C'est pourquoi les plus grosses affaires sont conclues autour d'une table. Jésus aimait les tables. Très souvent, on le trouvait mangeant avec les gens, assistant à des banquets et racontant des histoires de dîner, de fêtes et de repas. D'ailleurs, quelques heures avant sa mort, c'était au cours d'un dîner qu'il a ordonné à ses disciples de se souvenir de lui. Il a aussi promis de dîner avec nous dans le royaume de son Père. Je ne suis pas surpris que l'Apocalypse illustre le salut par un souper. Voir Apocalypse 19, le verset 9. Ni de ce que le désir de Jésus aujourd'hui soit de dîner avec toi. En cette nouvelle journée qui commence, il te dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, le verset 21. Excellente journée à toi et à demain si Dieu veut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501